... Ce livre, c'est le 377e volume de la plus prestigieuse collection de l'édition française, la Bibliothèque de la Pléiade, chez Gallimard. Ce n'est pas un ouvrage bon marché, il vaut 370 francs. Mais si l'on veut bien considérer la beauté de la reliure pleine peau, la qualité de l'impression sur papier Bible, 1500 pages, et l'excellence de la présentation des textes, on conviendra que pour un très bel objet, le prix est justifié. Anatole France est tout le contraire, je vous l'assure, du personnage que l'on a en mémoire, vieille barbe solennelle et démodée. On trouvera dans ce volume les romans publiés par Anatole France autour de 1900, à l'époque de l'affaire Dreyfus, en faveur de qui il se mobilisa d'emblée. Histoire comique, devenue au cinéma Félicie Nanteuil, équivalue à Micheline Prelle, l'un de ses plus beaux rôles, cringue-bille, la savoureuse aventure de ce marchand des quatre saisons, anarchiste et goyeur, et surtout, les deux derniers volets d'histoire contemporaine, cette fresque sans égale consacrée à la France provinciale au tournant du siècle. Lucien Bergeret, le héros, est le double d'Anatole France. Professeur, il est un jour nommé à Paris. Sa fille Zohé lui rend visite, il est à sa table de travail, son chien à ses côtés. « Papa, dit-elle, je suis fier de toi, tu es un grand homme. » Et Bergeret répond, « C'est aussi la vie de Riquet, le petit chien. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada